bonsoir tout le monde je m'appelle jérémy bella j'ai 23 ans je suis footballeur à j'ai commencé le football à sept ans à airblay dans le 95 et ensuite j'ai arrêté pendant deux trois ans j'ai repris ici dans la ville d'évry j'ai commencé comme ça sans but précis et après ça je suis parti à l'inf clairfontaine l'institut national du football pour ensuite aller à à l'ence où j'ai commencé professionnel et après ça je suis parti à dijon et ça ça fait deux ans c'est venu en regardant les matchs à la télé je suis dedans depuis tout je suis tout petit je marchais même pas encore que j'avais déjà un ballon avec moi donc c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis depuis tout jeune donc c'est venu comme ça n'est qu'on n'a pas messieurs c'est et de mener mais c'est bien ouais mais toi il me dit mais tu es fou ailleurs c'est un tom tom savoir déjà que je suis angolais congolais et que toute ma famille veut que j'aille en angola que je sois pas plus pour l'instant c'est pas ma priorité déjà j'essaie de faire une saison pleine avec mon club et ensuite on verra pour la sélection voilà j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit vu que mon papa déjà est pasteur il m'emmenait toujours à l'église même si mes parents sont séparés voilà j'allais souvent à l'église à l'école du dimanche mais avec le football ça a été compliqué d'avoir une continuité et voilà j'ai grandi dedans mon père était souvent là pour me remettre dans le droit chemin voilà on va dire que la semence était déjà là et que mes parents m'ont vraiment éduqué avec cette fois avec le seigneur donc c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. Franchement ça a été ma base ça a été l'essentiel j'ai pour moi c'est une nécessité de parler du seigneur dans ce milieu là qui a vraiment besoin d'entendre parler de jésus parce qu'il ya vraiment beaucoup de personnes qui souffrent qui sont malheureuses malgré tout ce qu'on peut on peut croire qu'on peut voir c'est vraiment des personnes qui ont besoin de jésus et voilà j'ai cette conviction que le seigneur m'a poussé là m'a emmené là pour vraiment faire la différence dans ce milieu là c'est une nécessité vraiment ouais vraiment parce que justement ces blessures là m'ont souvent permis de me rapprocher du seigneur ça a été des moments où j'étais encore vraiment dans une grande intimité avec le seigneur et c'est à ce moment là où j'ai vraiment une révélation quand j'ai été blessé et opéré la première fois le seigneur est vraiment m'a parlé dans ma chambre j'étais face à moi même j'étais à la moi il y avait moi il y avait ma bible et c'était la communication que j'avais avec le seigneur et franchement ça m'a beaucoup aidé et souvent dès que je reprenais un mauvais chemin le seigneur était toujours là pour me rappeler à l'ordre et il commençait par beaucoup de signes voilà il essayait de prévenir quand j'étais en train de prier voilà parfois je me taisais j'attendais juste voilà une réponse du seigneur et il était là à me prévenir que ça c'est pas bien ça c'est pas bien mais voilà je fais des abstractions je préférais vivre ma vie quoi de jeune footballeur et à la suite de ça j'avais souvent des blessures et c'est là que le seigneur voilà me rappelait encore qu'il était là pour moi que j'avais là j'avais qu'il avait l'impression de l'oublier que je l'oubliais et c'était vraiment des moments intimes avec le seigneur donc vraiment quand je revenais c'est souvent là j'étais le meilleur parce que le seigneur me rappelait qu'il était lui le premier et que le foot passait après bah c'est drôle parce que j'ai eu cette expérience on m'a proposé des chemins voilà franchement c'était ça pouvait être tentant si j'avais pas eu ma foi s'il n'y avait pas eu le seigneur c'est sûr et certain j'aurais pris ce chemin là parce que c'était un moment où je doutais beaucoup où j'avais eu beaucoup d'attaques surtout la nuit des attaques voilà spirituelles la nuit j'étais pas bien j'étais tourmenté j'avais un sommeil vraiment lourd et pesant je transpirais la nuit voilà j'étais vraiment pas bien et à ce moment là et on m'a proposé de d'aller en afrique pour pouvoir toucher des choses certaines choses pour la protection entre guillemets mais c'est à ce moment là où le seigneur vraiment m'a vraiment aidé m'a soutenu parce que j il m'a donné des paroles pour cette personne qui m'a proposé ces choses qui au final a eu un impact pour lui j'ai donc j'ai vraiment senti un impact positif de ma part par rapport à cette proposition là je lui ai dit clairement que voilà c'est soit on marche avec le seigneur soit on marche avec le diable je pouvais pas me permettre d'aller prier et à avoir cette protection là c'était pour moi ça semblait pas cohérent donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui qui ont ces pratiques là et il ya beaucoup de témoignages je vous invite déjà à aller voir le témoignage de yapi yapo qui est vraiment un très très bon témoignage où il parle du sacrifice de son fils qu'on lui a qu'on lui a dit de sacrifier son fils et qui lui voilà s'est rendu compte que là il prenait un chemin qu'il emmenait à la perdition donc c'est vrai que ce chemin là peut paraître plus facile plus rapide pour la gloire mais c'est un chemin vraiment qui nous emmène au feu et je vous le déconseille mettre la priorité sur le seigneur parce que dans ce milieu là on est souvent tellement on est occupé on nous on peut en oublier le seigneur surtout quand il ya la gloire quand on commence à toucher de l'argent on commence à avoir toutes les choses autour qui deviennent facile on a l'impression que tout est acquis que c'est par notre propre force qu'on arrive là et c'est à ce moment là que qu'on fonce dans un mur et ce mur là il peut faire très mal donc vraiment mettez le seigneur en premier c'est un beau métier mais il faut se dire que ce métier là il dit c'est un métier où on peut vraiment évangéliser et toucher beaucoup de personnes donc faut s'en servir voilà on est des agents pour le seigneur on doit être implanté partout voilà on doit faire la différence et c'est ça je l'ai compris avec le temps donc si des jeunes peuvent le comprendre beaucoup plus tôt c'est tant mieux vraiment c'est mettez le seigneur en premier faites du seigneur votre priorité et vous allez voir que tout va arriver tout va s'ouvrir même au delà de ce que vous pensez j'écoute beaucoup adonia le pasteur moizmi maria ad et lille marie mais oui un peu moins en ce moment j'écoutais beaucoup donc voilà ça tourne beaucoup mais plus autour d'adonia en ce moment j'écoute vraiment les musiques en boucle et elle m'aide beaucoup ces musiques en tout cas je suis seul le monde je l'ai bocoté il ne m'a jamais rien apporté le bonheur je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté nouvelle vie car nouvelle mentalité je peux aborder l'avenir avec sérénité maintenant je n'ai plus la même identité désormais je porte le sens d'une divinité j'atteindrai la terre pour moi mise tant que je reste à son service j'irai jusqu'au bout mon destin est trop tôt je ne lâcherai jamais prise la victoire est à nous ils ont perdu d'avance on compte sur la grâce compte sur la chance ils ont fait un pacte on a fait une alliance ici c'est le tout puissant qui mène la danse non ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire j'ai folle le christ j'ai dit non à lucifer votre humble serviteur votre humble serviteur tu ne peux pas m'arrêter tant que le king m'a validé 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 tu ne peux pas m'arrêter tant que le king m'a validé la famille c'est comment il n'y a vraiment rien d'étonnant on peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment l'objectif est fixé même s'il est vrai que l'enjeu est risqué faire à ce que la kingdom music fasse du bruit ah ça c'était vraiment d'une façon anodine j'ai en fait je voyais que j'avais des prédications les gens et liker beaucoup de prédications et je me suis mis à suivre petit à petit j'ai voilà je me suis abonné j'ai commencé à suivre sur instagram et après je me suis rendu compte qu'en fait celle qui tenait le compte voilà depuis le départ c'était ma soeur rosy et voilà à ce moment là j'ai c'était vraiment une belle surprise de voir que une soeur à moi tenait ce compte là qui m'encourageait moi et beaucoup d'autres personnes donc c'est vraiment d'une manière comme ça très bête on va dire déjà d'être moins blessé de vraiment rester focus sur le seigneur de voilà marcher dans de plus en plus avec le seigneur avoir une relation plus intime plus étroite encore parce que ça m'arrive des fois d'être voilà de mettre le seigneur au second plan et c'est à ce moment là où voilà c'est ce que je peux me souhaiter c'est d'être le plus intime voilà avec le seigneur et le plus sincère c'est compliqué après j'ai déjà signé à dijon donc j'ai renouvelé mon contrat de saison mais cette décision elle était vraiment pas facile parce que c'est vrai que les clubs qui me voulaient déjà au niveau financier j'avais un plus gros salaire il faut le dire honnêtement il y avait un plus gros salaire il y avait beaucoup d'avantages mais comme j'ai dit je peux plus mettre toutes ces choses en priorité maintenant c'est le seigneur là j'ai trouvé une assemblée à dijon là-bas on a beaucoup prié pour que le seigneur puisse me guider j'ai des frères avec moi qui sont dans d'autres clubs avec qui on fait des skype ou on fait des études bibliques une fois par semaine au moins et on avait prié aussi pour que je puisse prendre la bonne décision être voilà être guidé et voilà après après mieux réflexion voilà des temps de prière là le seigneur m'a pas répondu puisque la réponse elle était évidente c'était de rester à dijon parce qu'il y avait quelque chose qui il ya quelque chose qui est en train de se passer là bas à dijon il ya un vrai réveil pour les jeunes et il ya beaucoup de jeunes qui m'encouragent qui me disent que je les encourage donc je sens qu'il ya encore quelque chose à faire là bas voilà donc c'est pour ça que j'ai décidé de renouveler mon contrat de deux saisons franchement j'ai vraiment beaucoup beaucoup de joie même deux jours après mais là je sais que c'est le commencement parce que j'ai officiel devant tout le monde j'ai officialisé officialiser mon voilà mon appartenance au seigneur parce que il était dans le camp ennemi on va dire et là j'ai officialisé ma marche avec le seigneur et je sais que les combats vont être de plus en plus durs plus en plus vicieux même ça va être vraiment malin et je peux dire que je crois moi je suis dans la joie je la regrette pas cette décision parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis deux ans déjà mais je me sentais pas prêt et là je me suis senti prêt et je suis vraiment excité et je sais que le seigneur est avec nous donc il n'y a pas de raison pour pas remporter la victoire tu peux t'attendre avec moi ? merci je vous dis cache le maillot à toute l'équipe de street made of God merci à tous tout est rouge pour le rosa que je vous bénisse c'est que dieu a uni personne ne peut le séparer nanananana tu es à moi je suis à toi et cela pour l'éternité nanananana jusqu'à ton dernier soupir my baby love je serai nanananana fais de moi un homme heureux je ferai